Je m'appelle Kadi Hadzouba, je suis directrice de la FPM Fondation Pelagie Mouigiroa que j'ai initiée il y a trois ans maintenant. Je suis journaliste également et juriste de formation. Je travaille sur le leadership féminin et je me focalise sur l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme dans l'objectif au fait de redonner goût à la vie, à ces femmes qui ont tout perdu pendant les conflits armés ici dans notre pays, spécialement à l'est de la RDC. Nous essayons de créer un cadre, un petit village qu'on appelle village de paix, c'est un village pilote où nous essayons de développer des projets intégrateurs, des projets multisectoriels pour essayer d'aider cette femme victime et survivante de conflits. On essaie d'encourager la population locale d'utiliser les matériels qu'ils ont localement pour construire leurs abris. Ça c'est notre bureau, c'est fabriqué vraiment avec des matériels basiques ici sur place. C'est des enfants plus orphelins et des enfants vraiment d'une situation de précarité avancée. Quelle est-ce que tu as? Mugholimugisho. Mugholimugisho. Tu es là? Non. Tu es là? Non. Tu es là? Qu'est-ce que tu as fait? Bah-ha. Bah-ha? Bah-ha! 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 Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, mais je suis venu à la maison. C'est pour ça qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Une toilette, qu'on appelle une toilette sèche, ça nous permet d'utiliser, c'est pas encore utilisé en fait, c'est encore neuf, donc ça nous permet d'utiliser les deux, de récupérer les déchets, voilà, on les ferait comment ? On récupère ces déchets derrière. Il y a un produit qu'on met dedans, ça enlève l'odeur et ça décompose, ça devient de la poussière. Non, tu vois quand ça s'est fait avec maintenant les produits chimiques pour décomposer, là pour encore utiliser dans les champs, vous aurez toujours ce décomposé chimique. C'est la poussière chimique, c'est bactériologique, qui bouffe en fait le microbe et ça décompose le microbe. Donc ça reste quand même biologique. La femme à la base, elle est agricultrice et donc nous essayons de renforcer son travail et également de former cette femme pour que son travail puisse être une entreprise, pour qu'elle puisse se transformer vraiment en une économie rurale. Ça c'est déjà une chevrerie. Nous, nous allons commencer, c'est comme si nous serons l'incubateur, nous commençons et nous allons distribuer après aux femmes membres, justement pour élever leur niveau économique et aussi pour les encourager à aller plus dans le champ. Parce qu'on peut cultiver, mais on ne va pas récolter le même jour. Donc le temps de transition, il faut qu'elles vivent et tout et tout. Ça va dans toute la saison, il faut qu'elles s'alimentent. Il faut qu'elles s'alimentent. C'est notre projet Porcherie. Nous avons déjà construit les abris, mais on n'a pas encore de porcs parce que c'est notre deuxième étape pour sélectionner les porcs et les implanter. Nous avons construit comme ça, comme vous pouvez le remarquer justement, pour récupérer les déchets. Les déchets vont entrer aussi dans l'alimentation du sol et aussi pour l'alimentation de poissons. Donc on va le récupérer, mais aussi le déchet du porc est vraiment très important dans la récupération du gaz. C'est très, très puissant. Donc c'est pourquoi on a construit ça en a bétonné pour bien le récupérer. Le biogaz. Donc nous, on est l'incubateur et on donne aux membres, les petits et puis vont, c'est la même chose. C'est le même système que la cheveille. Le manioc, ça prend une année et le manioc a ses exigences. Il ne faut pas aller cueillir à tout moment les feuilles parce que tu vas abîmer aussi la croissance de la racine. Alors, pendant ces temps-là, ils vont te poser la question, je veux manger quoi ? Pendant ces temps-là, tu le donnes à manger. Tu le donnes quoi ? Il y a la porcherie là-bas, il y a l'élevage, il y a le poisson, ainsi de suite. Il y a des fabrications des agères, par exemple les filles qui sont en train de faire la couture. Ils vont apprendre, le temps que leur manioc est en train de croître, eux, ils vont travailler. Et si c'est notre atelier de couture, nous avons plus de 50 jeunes filles qui suivent la formation ici. Mais celles qui sont là, elles sont en train de rattraper le temps avec les autres. Parce qu'on a seulement trois machines, avec 50 jeunes femmes, c'est compliqué en Chine. Et déjà, ils ont déjà confectionné de données pour elles-mêmes. Donc c'est vraiment fantastique. La femme dont rêve la fondation, c'est celle qui se tient debout. C'est celle qui dit non aux affres de guerre. C'est celle qui dit non à sa souffrance. C'est celle qui arrive à se défendre. C'est celle qui arrive également à dénoncer. Mais est légalement capable de se prendre en charge, de s'autonomiser sur le plan économique. Voilà notre rêve. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Vous avez compris ce fais-tit vous fait qu'il y ait cette vidéo ? Vous avez la vidéo sur 5 ? Alors vous avez la vidéo sur 5 ? Vous avez la vidéo pour les bâtons ? Vous avez la vidéo sur 5 ? Vous avez la vidéo sur 4на ? Vous avez la vidéo sur 5 minutes ? Le bureau ?